Pour le spectacle de fin d'année de l'atelier théâtre d'Oseville, je suis l'intervenante sur l'atelier avec Marie-Anique. Cette année, on a travaillé sur la thématique du conte, parce que c'était la thématique du TNT. Sur le TNT, nous avons travaillé sur le TNT. Un autre groupe qui n'était pas au TNT a travaillé sur le Petit Chaperon Rouge. Ils ont écrit, ils ont improvisé et écrit sur le Petit Chaperon Rouge, un chaperon rouge contemporain. Et ensuite, nous avons trois improvisations aussi écrites par les élèves. Donc, on a entropie psychédélique en quatre mouvements. Nous avons Blanche-Neige à la ferme. Et... Est-ce que Patricia Rothweiler et Morim Cléo sont là ? Oui, non, mais c'est la joveillante. 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 Aujourd'hui est un grand jour, je ne vais pas réussir à détrôner Blanche-Neige, de sa place de première plus belle du royaume. Non mais regardez-là, qu'est-ce qu'elle a à mon pied, cette paysanne, par rapport à moi ? Peu importe, je vais user de stratagème. Je vais arriver à lui faire manger cette pomme et son visage, tout son corps se couvrira instantanément de pustules. Aujourd'hui est mon jour. Boudue, mais je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Tout ce foutu d'onde qui nous colle à la peau, Blanche-Neige. Pour remédier à cela, je décide de prendre une baine de soleil. Bonjour, Blanche, mon enfant. J'ai marché durant des heures et des heures pour te voir. Ce soleil, cette chaleur, et c'est toi-même. J'ai un mal de dos. Me laisse-tu le place à côté de toi ? Tu permets ? Je suis en train de vendure de l'air trèvre pour sublimer mon bonheur. Vous, alors ? Vous vous croyez de mal tout permis ? Je suis désolée, Blanche-Neige, désolée profondément. Je me confonds à l'esprit. Je me lis qu'il fie en l'esprit. Tu comprends ce soleil ? La chaleur ? Oh, il ne cherche pas à me chercher. Non, il ne casse pas au mieux. Les nains sont-ils là ? Ah ! Figurez-vous que ces vieux chaleurs puits m'ont laissé en place avec la chaleur en bordel. Je ne te fais pas. Aussi, il se croit vraiment tout permis. Comme si j'avais la popote et le ménage à faire à longueur de temps. Ma chère, ma chère. Les hommes, aujourd'hui, tous ceux les mêmes. Ah oui ? Tous ceux les mêmes. Misogynes aussi. J'ai de la... De quoi te râpiver un peu ? Mettre de la guillée dans ta vie. Vois-tu, c'est une pomme que je cultive, moi-même ? Ah, bref, bref. Qu'est-ce que c'est ? C'est une pomme de mon bonheur, 100%, une culture biologique, je te le garante. Vois-tu, elle a des vertus particulières ? Elle te donnera une beauté instantanée qui t'attirera l'amour de tous au Royaume. Mais vous savez, moi, c'est une militaire catastrophe au côté amour. J'ai essayé le filtre d'amour sur Élie, mais là, aucun succès. J'ai même essayé de sortir avec Braille, le fils des dors-mêmes. Mais là aussi, ça a eu autant de défaits qu'une piqûre de monstique sur des poissons du pomme de ta amour. Je te comprends comme je te comprends. Mais cette pomme est plus forte que la jalousie d'un homme. Elle a essayé de rendre un tout, tous les hommes, elle n'est plus loin. Mais, Magnifique, Philippe, Élie, tout le monde. Alors, c'est mon dernier espoir pour reconquérir le cœur d'Élie. Ah, j'ai oublié. C'est vrai que je dois m'appeler pour m'en parler de son rendez-vous avec elle. Désolée. Alors, comment ça va ? Je suis bonne. Ah, mais c'est super. Il faut qu'elle mange cette pomme. Qu'attend-t-elle ? Je lui ai promis tout. L'amour de tout son royaume, c'est pas rien, est-ce ? Comment faire ? Lâcher ce téléphone à cette fin bêche. J'ai une idée. Blanche, Blanche. Elle doit me parler, Blanche. Il y a une deigne légère qui essaie de me parler. Je te rends compte, attends une minute. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la popularité. Oui, alors qu'est-ce que vous me voulez encore ? Vous voyez pas que j'ai une discussion d'une importance cruciale avec ma meilleure amie ? Hein ? Je suis désolée, Blanche. Mais vois-tu, c'est comme certaines caractéristiques précédemment évoquées qui décroît selon une courbe exponentielle. Bon, ça m'a pas bien le kilo, ça, hein ? Non, rien, rien. Je te l'offre, je veux que ton bien. Mais, si tu ne la manges pas dans, disons, la minute, ces caractéristiques seront foutues et tu ne seras plus belle et même moche. Ah, mais merde, c'est bien ma mésolle, ça. Comment je vais faire ? Je ne peux pas laisser... Ok, moi, je l'offre. Mais je ne peux pas laisser mon amie en plan. Il faut que moi racontes-toi la façon la plus précise qu'ils soient sentis dans le chandail avec elle. Bon, alors, attends. Attends. Faisons les choses en haut. D'abord, je réponds à mon amie et après, je te reprends, ok ? Une minute. Une minute. Allo, avant ? Désolée, on a été... Dans une minute, ça se passe. Alors... Quoi ? Tu peux bien patienter ça. Mais, depuis qu'il y a une fête ? Et c'est quand ça ? Ce soir ? Et c'est chez Eric en plus ? Et c'est maintenant que je la prends ? Ah ben merci pour ta solidarité ! Mais je n'ai rien à me mettre ? La pomme. Attends, attends. Mon dernier magasin ferme ses portes à 19h. Allez, la pomme, je te rappelle. À 19h. Et il est 18h. Il... Mais alors, il n'en fait plus qu'à monter dans votre tête ! Blanche ! Blanche ! Blanche ! La pomme ! C'est tout du tout. Je suis évidemment... Je ne vais pas manger ? Tu n'as pas la mooie ? Oui. Oui. C'est juste un mignon ! C'est bien, c'est bien. C'est bien que tu te rejouer. C'est la première... Encore, c'est un mignon. C'est la première... Encore, c'est toujours un mignon. Vous avez entendu un mignon ? Je suis installé la première fois. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission, mais que sont-ils devenus ? Ce soir, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir une des stars qui a bercé notre enfance, mais qui ne connaît pas l'histoire du pauvretier Chaperon Rouge. Vous pouvez l'accueillir ! Merci, madame Gilles, de ma vie et de votre émission. Je pensais qu'avec le temps, tout le monde m'avait complètement rire, et c'est avec une intense émotion que j'ai eu que l'exilie de votre courrier. Je me conviens à participer à l'émission. Mais c'est un plaisir ! Votre modestie vous honore, chapeau, assez de suspense. Dis-nous ce qu'est devenu, aujourd'hui, la plus tréscapée d'hier. Eh bien, je m'appelle Rouge, Chaperon Rouge. Mon père était le compteur bien connu, Charles Férault, décédé prématurément, alors que je n'étais qu'une enfance. J'ai donc été élevée par des femmes, ma mère et ma grand-mère. Voilà, que dire aujourd'hui ? J'ai 28 ans, j'habite la petite villa de ma grand à l'orée de la forêt, siège social de ma plomb. Où allez ? Il n'y a pas possible, car c'est de maintenir les mythes de son histoire à l'eau rose. Sécurité, intuition sur le plateau, je répète, intuition sur le plateau. Non, réflexion, c'est pas ça, c'est que je n'avais pas aussi mal. Mais pourquoi, c'est que les critères ont été faits ? Bonjour, madame, et bienvenue à notre émission en direct. Mais que sont-ils devenus ? Pourrais-je savoir un qui est-je l'honneur ? Parce qu'en plus, tu peux soublier de ne pas me reconnaître ? Non, mais il faut arrêter avec mon niavrerie. Un qui est-je l'honneur ? Parce que l'air de famille, tu le vois pas, peut-être ? Change de lunette, Charles. Je suis blou, chaton bleu, la jumelle de cette nuit jaune. Pardon ? Non, mais depuis le début, c'est toujours pareil, on m'ignore. Parce que j'ai du style, moi. Je... j'ai du style, moi. Je ne rentre pas bêtement dans le mou. On nous aurait menti ? Mais c'est une mytho, ça fait des années qu'elle m'a pourri la vie. Vous n'allez pas à trop de poids, c'est dit. La régie, images d'archive, s'il vous plaît. Allez, le chien, on va dormir. Doucement, Rouge, maintenant, on travaille. Maman, tu veux jouer avec moi ? Non, je sais bien que je n'ai pas le temps. Attends, mais c'était des bobards, tu as trafiqué les images. Ça ne se passait pas du tout comme ça. Ça, c'était quand ? Elle s'est fait faire un malheur pour pas aller à l'école. Avez-vous des images à nous communiquer, vous ? Un peu, j'en ai des images, regardez. Mais... Prends-moi ma poupée ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que sauras-tu ? C'est bien, Maman, désolé. Rouge ? Tu as encore pris la poupée à ta sœur ? Mais Maman, c'est elle. Je m'ennuie, elle n'avait jamais joué avec moi. Ah, bande de petites chépies. On ne peut jamais savoir que sera la vérité avec vous. Mais vous savez qu'elle sera la punition. Le monstre, le monstre ! Non ! Ah ! Elle s'est adoré ! Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là ! Elle est là, elle est là, elle est là ! Elle est là, elle est là, elle est là ! Ah ! Alors, Fédéric, cela ? Je pense que c'est surprenant. Euh, je pense qu'on le conflit les comptes. Mais enfin, elle bouge. Pourquoi nous avoir maté par dans toute cette année ? Elle a toujours eu la minute. Elle m'a toujours gâchée la vie. Tu parles, c'est toujours elle qui avait des félicitations. Elle m'aurait le plus mieux faire, regarde. Maman, quand est-ce qu'on va porter à maman ? Oui, maman, quand est-ce qu'on ira voir maintenant ? Vous irez à une seule condition. La quelle ? Faites donc une tarte, un flan, ou un gâteau à votre grand-mère. Et si, et seulement s'il est bien réussi, alors je vous laisserai de lui apporter. Comme ça, au moins, je ne prends aucun risque. Bon, vous voulez faire quoi ? T'es faible ! Chacun le bon de soi ! Je vais essayer d'être quelqu'un. Sous-titrage ST' 501 C'est très bien, chérie. Demain, si vous voulez, et si vous faites très attention à vous sur la route, vous pourrez apporter le flan comme vous venez de faire un autre grand-mère. Écoute, je sais que tu as aimé tout ton cœur, mais ta mère n'a déjà presque plus d'en plus à être vie. Mais elle sera très heureuse de te voir car elle est triste d'être toute seule. Vous devrez faire très attention à vous sur la route. Oui, maman. Très attention à toi et à ta sœur. Oui, maman. Bien. Et vous mangez du bordel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... 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 Il ne manquerait plus que la grand-mère sur ce antidépresseur ! En quoi que vous ne serez pas pas obligé à craindre ? Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas son étranger sur le plateau cette fois-ci ! Demandez un poulet, chassons et vos produits stat, et donc tout à fait a décidé à intervenir sur le plateau ! Non mais je le reconnais maintenant, j'en m'y manquais plus que lui ! Non mais que fait-il ici ? Il n'a rien à faire là, c'est mon émission ! Désolée, il est parti à l'histoire ? Moi ! Malgré les choses dépensables, BOOM ! Il apprend que l'avait piontir sur moi ! Je ne suis pas un tueur de loups ! Comment on aurait pu faire du mal à mes amis ? Vos amis ? Oui, mes amis les loups ! J'appartiens à la LPL ! LPL ! La livre de protection des loups ! Nota Cosa, c'est le problème comme ça avec ses amis ! Mais, tu veux te terminer, il va falloir encore qu'on s'en prenne à nous ! Mais arrête, je peux me faire pleurer ! Ses amis ont quasiment tué notre grand-mère, et nous avec ! Pourquoi tu te fais du mal à la vidéo, le Bishop 31 ? Bishop 31, c'est comme ça que tu appelles ma grand-mère ? Oui, mais tu es cool ! Ben, quand moi, tu crois qu'elle faisait quoi de ces journées ? C'est quoi ? Nous sommes un peu perdus dans cette histoire ! Avec vos dessinages ! Bien sûr que j'en ai ! Alors pourquoi je t'ai chanté ? Ah... Ah non vet给我 ! Non, alors... Oh non hosted! Si tu Ecolce ! C'est espèce d'emplaque vous me tire le visage à la faire péter ! Et selon la notice, il faut le garder 15 minutes après ses charges, le retirer délicatement afin d'enlever toutes les impuretés, puis se rincer le flair, comme si on se lavait avec les sels. À ma santé ! La bière n'est pas pensée pour la ligne. Tant pis, je pense au régime demain, un chagour suffit sa paix. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ma biche. Qu'as-tu fait de beau aujourd'hui ? Je viens de prendre un bain parfumé à la bannie, et pendant que je te parle, mon soulevé très léger se souleva pureusement au rythme de ma respiration. Oh oui ! Mon coulovoile transparent dévoile mon corps de nymphes sculpturales. Oh oui ! Mes lames de boucle d'or tombent sur mes trois membrées à demi-midi. Boucle d'or ? Mais les juifs sont des comptes ? Depuis hier je suis blonde, mais si pour toi ça te dérange ? Non, non, j'adore les mots. Seulement un savoir plus l'histoire de ta famille d'or, c'est... Un soupçon de rouge et cuivré colore mes lèvres, plus peu offertes pour le baiser passionné. Un léger trait de crayon bleu colore mes yeux de braise. Tout mon corps tendu à temps nettement, ce passionné. Oh, il n'y a pas à dire, je suis douée. Tu es toujours là, mon loup ? Oui, que je suis alléchée, que j'aimerais vous dévorer des yeux. Moi aussi j'aimerais bien continuer notre petite discussion, mais il faut que tu recherches ton compte. Pour 10 euros, si tu appuies sur la toux de deux, tu pourras réécouter notre conversation. Mais si tout comme moi, tu en veux plus ? Ah, attends, je te rappelle, j'ai cherché dans notre carte, ma petite crayon bleu. Donne le carte MG31 au standard, tu auras 10%. Je viens de faire une fleur, allez, dépêche-toi. C'est qui ? C'est moi. Qui êtes-vous ? Ouvrez, j'ai une offre, un des sortes à me faire. Bah, tiens, là, vos lunettes, là, je vais tirer. Tout le monde le sait, non ? Bonjour, je travaille pour une entreprise favorisant le maintien des personnes dans les coréens. Nous pratiquons le suivi du type de nos clients, et si je me suis déplacé ici, c'est parce que vos petites filles ont décidé de nous faire bénéficier de notre offre gratuite, découverte et sans engagement. Alors, vous voulez faire une partie ? La dépense, c'est quel jeu ? Si on faisait un stupacisme. Mais c'est quoi ce jeu ? Vous avez compris, en soi ? Allez, main derrière le dos. 3, 2, 1, 4. Gagnez, enlevez un béton. Hein ? Mais ? Pourquoi t'es-tu pas à s'inter? Encore gagné, c'est ton jour de chance. Ok, mais vous gagnez quoi ? Bon, je crois que ça me met une balle, ça fait longtemps que ça peut vite. Oui, j'entends de lui ! 3, 2, 1. Ça, pour la mède, tu peux dire que je viens. C'est ton mari ? Non, ça doit être l'eau. Stop, il est aimé, on vous a complètement oublié. Faut que je me cache. T'inquiète, Roger. Regarde, la bobinette, la cheminette, rien n'est verrouillé. Pourtant, grand-mère ferme toujours sa porte à double tour. Grand-mère, grand-mère, Mais si c'était un cambrioleur, Toi, il t'es hyperocambolesque. Non, vas-y, prends. Je reste là, tu m'as bien. Mais imagine qu'il soit encore à l'intérieur. Non, il faut rentrer. Non, mais vas-y. Grand-mère, il y a peut-être, il y a peut-être besoin de l'aide. Mais qu'est-ce que tu pètes toi ? Si grand-mère était dedans, il serait devenu une vieille. Non, il faut rentrer. Non, mais j'hallucine, la trouilleur, quand je vais dire à maman que tu m'as forcée à rentrer sans laisser faire grand-mère. Ouais, comme d'hab, tu seras passée pour la gentille et moi, c'est elle qui aurait laissé mourir sa grand-mère à l'intérieur. Non, mais je ne serai jamais sa grand-mère. Allez, moi, j'y fais moi, mademoiselle. Grand-mère ? Ah ! Non, non, je ne dis pas que je fais rien. C'est le roi de ma vie. Nous sommes vers vous andons de gloire. Le temps d'entrer est découlé. Il faut conclure. Chers publics, chers téléspectateurs, merci d'avoir participé à notre émission. Retrouvez-nous pour la suite la semaine prochaine. Non, 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 non. Non, non, non. NOS! Applaudissements La f segundo Jetson Compris Pa 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 Mase 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 C'est pas débrouillé ! On m'a dit si je devais faire un étoil que je faisais entre les trucs. Il faut le faire ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous laissez la chouette ! C'est pas du coup. Je peux rentrer à la maison Petrône ? Alexis ! Elle est gentille, c'est vrai ! Roberta ! La princesse ! La maléfique ! Oh, elle s'en fout ! Oh, j'ai traversé les océans ! J'ai braqué des montagnes ! Je suis face à elle ! C'est mon merde ! Les oreilles ? Amusez ! Rien qu'un seul ! Ah ! Mais qui êtes-vous ? C'est faible ! Mais que faites-vous ici ? Mais je suis Roberté ! Roberté ? Non, la princesse ! Mais il n'y a pas de princesse ! C'est moi ici ! Et je suis un homme ! No, la princesse ! Allez ! Allez ! Non va pour ceux-vous ! Vous avez des consignants ! Allez ! Allez ! Toc ! Dios ! No ! Il y en a deux, princesse ! Il y en a une chêne ! Mais ça ne m'a pris ! Chakine ! Là, quelque chose à me dire, est-ce qu'elle te demande ? Tu fais comment ? Ginette, c'est toujours pareil ! Tu vois, la ganesette, l'italienne ! Ok ! Oh, mia ! Là, qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais quoi ? Que ma part ? Muchacho ! Je viens par là ! Vous êtes princesse ! Non, ma amie ! C'est pas faux zéro ! Sinon, s'il vous plaît, aidez-moi ! Je t'assois là 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 ! Non, messieurs, non ! S'il vous plaît ! Les yeux ! Les yeux ! Je t'assois là ! Je t'assois là ! Non, mais je t'assois là ! Tu es la princesse, d'accord ? Et toi, le gare ! Je t'assois là ! Je t'assois là ! Tu vas t'assois là ! Je t'assois là ! Je t'assois là ! Je t'assois là ! Bah! Oh! C'est là où la princesse? Oui, la princesse, elle est où? Elle reste dans l'état! La princesse, elle est où? C'est moi la princesse! C'est la princesse! C'est la princesse! C'est la princesse! Ah! Bravo! C'est la princesse! C'est la princesse! Oh! Oui! Oui! Oh, le Farid, ça fait qu'on c'est tout le monde ! Wow ! Il y a beaucoup de soi à voir ce soir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Qui je suis ? Je m'appelle Arkane. Je suis conteur ici. Vous voulez que je vous raconte une histoire ? Ouais ! Merci. Quelle genre d'histoire vous voulez ? Une histoire triste ? Non. Tommage. Euh, laissez-moi réfléchir. Ah, c'est l'étendue. Mais en plus ici, tout le monde la connaît. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait comme père un bûcheron honorable et qui avait beaucoup d'honneur. et d'une mère bergère aussi belle que le clair de lune. Un jour, des bandits ont attaqué la ferme et ont tué ses deux parents. Son frère, fou de rage, partit en quête de les tuer. Et ne revint que très tard après. La jeune fille, seule et esselée, n'avait d'autre choix que finir qu'à qu'un dans le village. Mais la jeune fille était maligne. Elle emmenait les hommes dans cette taverne, justement. Et... Et elle saoulait les hommes. Des fois, elle n'avait même pas à faire cette affaire. Elle n'avait qu'à prendre l'argent et... Et les habits rouges. Oui ! Parce qu'ici, le rouge, c'est la couleur de luna. Et elle, elle n'en restait plus que ça. Et un jour, des marchands sont arrivés dans le village. Et... Et... Et la fille a reconnu l'un des marchands qui était le tueur de ses parents. Alors, suivant un plan assez simple, elle... Elle proposa ses services aux marchands. Alors, comme d'habitude, elle emmena l'homme dans le bar. Et... Mais... Il proposa à voir. Mais l'homme était malin. Il ne bu... Ni vin. Ni whisky. Ni pastis. Rires Alors, d'éviter... La jeune fille proposa... Se dit que... Elle n'avait qu'à faire ses affaires et dès qu'il dormait, le tuerait le sang froid. Le lendemain matin, on retrouva la jeune fille poignardée dans le dos. Et... Ce n'est que son frère, deux mois après, qui la retrouva, et puis l'enterra à côté de ses parents. Voilà. Merci. Comment je connais cette histoire ? Parce que je suis le frère de la jeune fille. Ça y est, j'espère. C'est parti ! Salut, moi je m'appelle Axel. Vous en pensez quoi du spectacle, vous, téléspectateurs ? Ah, mais je pense qu'ils entendent. Ils sont trop meilleurs. C'est elle, la fée ? Chut, t'as quelque chose. Bienvenue, mesdames et messieurs, ici même, ce soir, préparez-vous à être éblouis par notre spectacle. En effet, la troupe des enfants perdus va présenter sous vos yeux, ce soir, l'histoire de Peter Pan. La première chose que l'on remarque, ce sont ces quelques taches de lumière qui vont et qui viennent au long de la pelouse. Mais devinez alors, tant d'inhabillement, qu'il s'agit de fées de l'espèce, la fée ? Ensuite, on croit distinguer des sirènes peignant leurs cheveux lus. Ou des pirates à bord de leur navire. Des pirates, des pirates. Ce que vous voyez, c'est le pays de jamais, jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le début des aventures de l'histoire de Peter Pan. Racontez l'histoire de Peter Pan en commençant par le pays de jamais, jamais, ainsi que le font la plupart des gens. Et une chose stupide. L'histoire de Peter Pan commence lorsqu'il s'est échappé à l'âge de sept jours par la fenêtre de sa chambre pour s'envoler dans les jardins de Kensington. Allons ! Attends, mais qu'est-ce que tu racontes là ? La véritable histoire de notre héros, Peter Pan, dans les jardins de Kensington. Mais elle est triste, cette histoire ! La mienne est mieux ! La mienne est la véritable ! Parce qu'elle a été adaptée en film, peut-être la tienne. Non ! Mais... C'est ça qui pose les bases de l'histoire de Peter Pan. C'est la naissance de la légende. Certes, elle n'a pas été reprise par Disney, mais la mienne est l'original. La mienne est l'améliorée ! Mais tu ne comprends jamais, donc rien, parole ! Mais c'est toi qui refuse de comprendre, de toute façon ! Ah, voilà ! C'est ma faute si ton histoire est niaise en crevait, maintenant ! Au moins, elle n'est pas sinistre ! Mais tu vois toujours tout en moi ! Wow ! On peut commencer ? On peut commencer ? Mais tu veux essayer de montrer son guitar-pongue ! Ah, tcham ! Ah, une fée ! Il y a l'être humain dans les jardins lors de la fermeture ! Éloigne-moi, lors de la fermeture, il passe depuis longtemps ! Éloigne-moi, lors de la fermeture, il passe depuis longtemps ! Ah 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 ! Ils ont une chemise de nid bébé ! Et elles furent prises d'un grand amour pour moi. Elles m'amènent voir leur reine, la reine Mab, qui m'accorde l'hospitalité des jardins après la fermeture. Je peux aller et venir à ma guise dans tous les jardins ! Il est horriblement difficile de savoir beaucoup de détails sur les fées. Il n'y a guère qu'une chose que l'on sache certainement, c'est qu'il y a des fées partout où il y a des enfants. Quand le premier bébé arrive pour la première fois, son rire s'est explosé en mille morceaux, qui s'envolèrent de tous les côtés. Ce fut le commencement des fées. Maintenant, le premier rire de chaque nouveau-né devient une fée. Il devrait donc y avoir, en théorie, une fée pour chaque garçon et fille. Mais les enfants sont blonds maintenant. Très vite, ils ne croient plus aux fées. À chaque fois qu'un enfant dit, je ne crois pas aux fées, je ne crois pas aux fées ! Il y a une fée, quelque part, qui meurt. Les fées, ça n'est exactement comme les fées. L'échange avec les saisons, devenons blanche avec les lisses, bleu avec les bleuées, et ainsi de suite. C'est la plupart des fleurs, c'est la plupart des fleurs. Mais beaucoup aussi sont des fées. On ne peut jamais nous reconnaître. Un bon moyen, c'est de regarder. En l'œuvre, c'est de regarder. En l'œuvre, c'est de regarder. Une des seules, je suis née tout à coup. Et un autre bon moyen, que je sais qu'elles soient, c'est de les regarder fixement. Au bout d'un certain temps, elles ne peuvent plus s'empêcher de finir les yeux. On est certain, alors, que ce sont des fées. Nous donnons un grand pas à l'angonnaie, dans ce qu'on appelle un cercle de fées, à la table du souper, présidée par moi, la reine marbre. La marbre parie selon les saisons. Elle commence par avoir une tenue parfaite. Elles se tiennent bien à la table. Et puis elles ne se tiennent plus aussi bien. Donc, elles mettent leurs doigts dans le verre. Et il y en a les affreuses créatures, qui se traitent sur la table et qui font la chasse au sucre et aux frilandises avec leurs doigts. Mais stop ! Arrêtez ! C'est dégueulasse ! Quand moi, la reine, je m'en aperçois. Je me signe à mes domestiques desservis. Alors, chacun se te part pour le bal. C'est quoi ? L'orchestre de fées ! Peter, en récompense de ton talent de musicien, je réaliserai le souhait de ton cœur. Si je choisissais de retourner auprès de ma mère. Parmi l'un souhait qui soit plus important que celui-là. C'est donc un tout petit souhait ? Aussi petit que ceci. Quel est la taille d'un gros souhait alors ? Il faudra que je formulerai deux petits souhaits au lieu d'un gros. Naturellement, nous ne pouvons qu'accepter. Tout le monde ici a déjà entendu parler de la maison dans les jardins de Kensington, qui fut la première maison jamais construite pour des humains par des fées. Mamie Maynary fut la fameuse petite fille pour qui la maison fut construite la toute première fois. Fais quatre ans, je m'appelle Mamie. Et un jour, je m'arrangerai pour rester dans les jardins après l'or de la fermeture. Peut-être que Pithor m'emmènera avec lui. Aucun bruit. C'est le mort en silence des jardins. C'est la fermeture des jardins. Alors c'est bon, tu vas bien. Oui, enfin, tout le monde est parti et les oiseaux dorment. Oh, c'est clair. Avec ces journées qu'on passe debout à supporter ces mots. T'as raison, on s'éclasse avec ces gosses qui nous crampent dessus, mais toute la journée, on n'en peut plus. Et ces familles qui jettent des déchets à nos pieds. Oh, on n'en peut plus. Et ces couples qui nous regardent dessus, des gueules. Il faut que ça s'arrête. Oh, ton truc. Oh, et en plus, ça ne doit pas s'arranger. Il fait un peu frisquier là-haut. Oh, pas vraiment. On est vraiment fatigué de se tenir si longtemps sur une seule jambe. Oh, on ne parle pas. Ah, l'effet, les premières mecs que j'ai vois. Elles ont l'air de petits garçons de l'huile pour rentrer l'arbre. Mademoiselle, mademoiselle, si les fées vous voient, elles vous feront du mal. Elles vous blesseront mortellement ou vous vous changeront en quelque chose d'horrible. Ou encore vous obligeront à soigner leurs enfants. Pour résumer, vous courez de grands dangers. Il y a un être humain dans les jardins après l'heure de la fermeture. Tu es là. Changez-le en quelque chose de vraiment horrible. Nul'humain ne doit se trouver ici. Entre la fermeture et l'ouverture des portes. Tu es là. Et go, tu es là. Elle court le danger de mourir de froid. C'est un sport dans l'âtre dans un lieu plus avrilé. Elle est beaucoup trop lourde. Vas-y sans une maison autour d'elle. Allez, on va au travail. C'est ça, elle est sale, c'est la finie d'un mort. Ouais ! Et après, on sortit la maison autour d'elle. Ouais ! Ouais ! Floquant ! Floquant ! Qu'est-ce qu'il y a ? Va chercher un docteur. Ok, c'est pas si bon ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! La petite porte ! Il y a là une dame très mal, tout ça ! Venez ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, ça suffit ! Comment arrête-t-elle ? Et maintenant, comment arrête-t-elle ? Ah ! Je sais, oui ! Je vais lui mettre un tube de verre dans la bouche. Un tube de verre ? Je ne vois pas d'autres sujets, ça continue. Ah, une chose. Non, rien. Si, il faut que tu lui donnes du bouillon de viande. Du bouillon, viande. Elle bouge dans son sommeil. Peut-être va-t-elle chanter ? Dans l'obscurité, la maison semble merveilleusement sûre et confortable. Avec la lumière filtrant au rideau, la cheminée qui filme gaiement, et moi en sentinelle. C'est pas grave, mais quoi ? Vida ! Vida pas ! Mais tu connais ! Evidemment, je te connais. Tout le monde te connaît. C'est vrai ? Et c'est temps que je joue à divergent, exactement comme les vrais petits garçons ? Regarde. Waouh ! Alors, personne ne m'arrive à la chemine ! C'est nul ! Ta façon de jouer est très très mauvaise. Ce n'est pas du tout un cuit que les garçons. Bon, ça suffit maintenant, arrête de pleurer. D'ici. T'es comme moi. Je te donnerai un baiser si tu veux. Je m'aime bien ce qu'est un baiser, n'est-ce pas ? Je saurai quand tu me le donneras. C'est un baiser. Si tu as envie, tu peux me donner un baiser. Non, non, prends un baiser, je veux dire un baiser. Qu'est-ce que c'est un baiser ? C'est comme celle-là. Et tu veux que je te donne un baiser avant toi ? Si tu en as envie. Qu'est-ce que c'est un baiser ? Qu'est-ce que c'est un baiser ? Peter ? Quel âge est-ce que tu veux ? Je ne sais pas, mais je suis très jeune. Je me suis sauvé le jour de ma naissance. C'est parce que j'ai entendu mon père et ma mère parler de ce que je ferais quand je serai devenu un homme. Je ne veux pas devenir un homme, jamais ! Je veux rester un tout petit garçon et m'amuser dans les jardins avec les filles. Mais née, est-ce que je marie avec moi ? Je voudrais mieux. Oh, Peter, que ce serait gentil ! Naturellement, je vais la voir maman souvent, très souvent. Ce n'est pas comme si je lui disais adieu pour toujours. Il oubliera sa mère avec le temps, elle est pas heureuse avec moi. Tu sais très bien, Peter, n'est-ce pas ? Que je ne voudrais pas aller avec toi sans être certaine que je pourrais retourner chez ma mère chaque fois que je le voudrais. Hein ? Dis-le en moi, Peter ! Si ta mère viendra toujours, au revoir. Quelle idée que ma mère ne devait pas toujours me voir ? Si elle ne met pas de barons aux fenêtres ! La porte sera toujours ouverte pour moi et ma mère m'attendra toujours ! Oh, m'émi, ta mère, tu ne les connais pas aussi bien que moi. Il y a longtemps, j'ai cru comme toi que ma mère garderait toujours la fenêtre ouverte pour moi. Je suis donc resté absent durant des lunes et des lunes. Et puis je suis revenu. Mais la fenêtre était condamnée et un autre garçon dans ma place, dans mon lit, elle m'a laissé dehors ! Mais maman, maman ! Elles sont toutes pareilles ! Je suis sûr qu'elles cherchent déjà à te remplacer ! Et si j'arrive, Frantin ? Peter, il y a déjà vu, mon petite fille ! Je viendrai te chercher cette nuit, mais si tu te presses, je pense que tu arriveras à temps. Mon cher Peter ! Ma chère Némi ! Et il tombe dans les bras l'un de l'autre ! Ce qui est une cérémonie de mariage à la façon des filles ! Enfin ! Il pose un dernier dé sur sa douce petite bouche ! Et se couvre, en l'épisode ! Pour ne pas la voir partir ! Comme elle se pressait vers les grilles ! Je vais à la nuit suivante, après la fermeture des jardins. Mais je ne retrouvais pas Mémi. C'est sûr, elle est rentrée à temps. Naturellement, Peter est aussi gai qu'autrefois. Oh, il s'amuse bien ! Mais il a encore un vague souvenir d'avoir été humain ! Et la petite maison dans les jardins ? Toutes les nuits ordinaires ? C'est-à-dire, toutes, sauf les nuits de base ? Toutes les nuits ordinaires, les fées la reconstruisent, de peur qu'il y ait quelques autres enfants égarés dans les jardins, après l'heure de la fermeture. Mais il ne faut pas vous imaginer que, parce que la maisonnette brille quelque part sur les bois, qu'il soit prudent de s'aventurer dans les jardins, après l'heure de la fermeture. Il est arrivé plusieurs fois, qu'il est arrivé. Trop tard ! Trop tard ! Applaudissements 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 C'est parti ! Un grand merci à Céline, notre professeur, qui nous a venu aider cette année. Merci à vous d'être venus ! Merci à vous !